Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de ikité et pourquoi il est important d'y prêter très attention. Notre ikité, ce n'est pas juste l'action d'avoir la main à la hanche. Ikité veut dire retirer la main. Donc ikité, retirer la main. Ikité, ce n'est pas juste de le mettre à la hanche. Ikité, quand je suis en combat, je fais ça, je fais ikité. Je peux avoir un ikité qui vient ici, je peux avoir un ikité qui monte en haut. Peu importe, ce qui est important, c'est d'avoir une action de ramener. Maintenant, à quoi peut bien servir ce ikité ? Je suis ici et de là, je viens frapper. Je peux très bien le laisser là, mais je peux le tracter en même temps pour venir frapper. Ce qui m'évite de rester ici, c'est que si là, par exemple, la descente est bloquée, je me retrouve avec deux mains complètement bloquées. Donc, le fait d'être ici, me permet de ramener. Mon ikité, je peux tirer en même temps. D'accord ? Je vais tirer en même temps que je vais faire mon ikité pour pouvoir passer et la déstabiliser. Ça peut être aussi ici et venir bloquer. Je viens bloquer en tirant en même temps, ce qui me permet, par exemple, de faire ce genre de choses. D'accord ? Donc, je viens tirer et en même temps, happer et contrôler le bras et le mettre à la hanche. Maintenant, le ikité sert aussi à transférer nos énergies. Je vois que là, ça me permet de tirer. Ça me permet de frapper en même temps, d'avoir deux énergies qui viennent à l'envers. Quand je fais ceci et que je fais ça, on voit bien que notre énergie, elle circule. Donc, on a réellement besoin de travailler notre ikité et d'y accorder énormément d'importance. Après que vous le mettiez ici, 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 elle frappe. Voilà, là, je vois bien que je suis très proche pour venir ici. Par contre, si je le mettais ici, revenir ici, ça va me prendre du temps. Donc, d'ici, ça va être frappé. Celle-là, elle va venir. Maintenant, si je suis ici, ça va être traction, par exemple, pour un haïto. Le travail du ikité nous permet d'appé, de préparer la frappe suivante pour garder un mouvement perpétuel. Si je suis là et que cette main, elle ne fait rien, elle n'est pas préparée. Pensez que votre bras, c'est comme une flèche avec un arc. Avant de lancer la flèche, il faut bander l'arc et après, je lance. Quand vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous préparez, vous préparez la flèche pour qu'elle puisse partir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de Bunkai. Le lien est juste ici. Il y a plein de mouvements, donc je n'explique pas l'équité, mais ils sont très présents. Regardez bien. Ciao, à bientôt.